Qu'est-ce qui a plus de 200 ans, est orange et se déguste tous les premiers janvier ? Une soupe ? C'est la soupe de l'indépendance haïtienne, appelée soupe Joumou. Mais connaissez-vous son histoire et sa particularité ? Laissez-moi vous raconter. Si on mange ce plat devenu symbole culinaire national à chaque nouvel an, c'est parce que son histoire est intimement liée à la naissance de la première république noire et libre du monde, Haïti. C'est une soupe qu'on fait en communauté, qui est symbolique de la liberté, parce qu'on dit que c'était une soupe qu'à la période de l'esclavage, les Africains qui avaient été soumis à l'esclavage n'y avaient pas droit. Seuls les colons et les Noirs affranchis pouvaient en manger et consommer l'ingrédient principal de ce plat, le jirômon, qui était pourtant cultivé par les personnes noires mises en esclavage. Dans cette géographie, c'était un produit qui était considéré, je ne dirais pas noble, mais quelque chose que si on était fermier, on produisait beaucoup de ce produit, c'était symbolique d'une richesse. Alors je crois que les colons auraient fait ce lien entre la valeur de ce qui était produit de la terre, ce que les Africains valorisaient dans leur propre culture, pour interdire l'accès à ce produit. Mais pour la toute première fois, le 1er janvier 1804, afin de célébrer l'indépendance d'Haïti, Jean-Jacques Dessaline et sa femme ont choisi de servir cette soupe jusqu'à leur symbole d'oppression, en grande quantité, cela réappropriant. C'est comme ça qu'une tradition est née. C'est un met politique, mais c'est aussi un met social. C'est un symbole de ce qu'on appelle en Haïti, l'idée du combit, que tout est fait en collectivité pour le commun. C'est aussi culturellement quelque chose qui unit les gens et qui est communautaire. Préparer et consommer cette soupe est un devoir de mémoire en Haïti et pour sa diaspora. Cela favorise la cohésion sociale, ainsi que le sentiment d'appartenance à la communauté haïtienne. Le 16 décembre 2021, la soupe Jumou a été élevée au rang de patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Je pense que ce passage de la soupe dans le patrimoine, une reconnaissance à l'échelle internationale, reconnaît dans un certain sens le succès et le symbolisme et l'importance du succès de la révolution, qui est en fait souvent niée historiquement et politiquement un peu partout. La tradition est transmise de génération en génération et veut que cette soupe soit partagée avec tous les Haïtiens à travers le monde, perpétuant ainsi l'expression de leur dignité et de leur résilience. C'est un rappel que même quand Haïti est toujours en lutte, on dit souvent de camper, qu'on est toujours en train de lutter pour nos droits de souveraineté, la liberté de tous à l'intérieur du pays. Et c'est pour ça que je pense que pour moi et pour beaucoup d'Haïtiens dans la diaspora, cette soupe est très importante à continuer, à créer, à transmettre et d'en parler. Mais c'est trop bon ! Et vous, aimeriez-vous goûter la soupe de la liberté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada